Du 25 au 29 mai, une délégation du corps de réaction rapide France s'est déplacée en Turquie sur les lieux de la bataille des Dardanelles. Le but de cette étude de terrain était de comprendre la stratégie militaire qui s'est jouée dans cette péninsule en 1915, afin de mieux cerner les responsabilités d'un état-major de forces interalliées dans la conduite d'une opération conjointe. En fait, notre but est d'étudier notre métier en termes d'une joint task force. Parce que pour le moment, nous sommes le corps de réaction rapide, mais on essaie de monter en puissance, on peut dire, jusqu'à un état-major joint. En fait, il y a les leçons à prendre. Il y a toujours le problème de leadership, le problème de commandement, le problème de logistique. Et donc, on peut discuter, réfléchir sur ces problèmes. Et c'est très intéressant pour nous de faire ça ensemble sur le terrain. Même si c'est quelque chose de 1915, nous sommes globalement dans la même problématique. Le premier objectif de cet exercice, nommé Staff Ride, était de s'imprégner des principales leçons tirées du conflit, non pas pour réécrire l'histoire, mais pour les mettre en lien avec les problématiques des opérations actuelles et prendre la mesure des exercices de niveau corps d'armée organisés régulièrement par le corps de réaction rapide. La délégation a également commémoré l'anniversaire de cette bataille. Un devoir de mémoire nécessaire face au sacrifice des milliers d'hommes tombés sur ces terres. Cent ans après la bataille des Dardanelles, cette région du sud-ouest de la Turquie est encore marquée par les combats. Elle continue d'attirer de nombreux passionnés qui tentent de comprendre encore aujourd'hui la stratégie militaire qui a opéré lors de la campagne de Gallipoli.